Musique Salut tout le monde, c'est L2O Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur Minecraft Donc tout simplement ça fait 3 jours que je joue à ce jeu Je viens juste de le découvrir Donc je pense vous faire une série sur ce jeu Ce sera une série de débutants bien sûr Parce que je ne m'y connais vraiment pas beaucoup sur ce jeu J'ai un pote, Reader24, donc Miniel2O Qui va sûrement vous faire des vidéos aussi Là je suis en train de marcher sur sa maison d'ailleurs Et lui par contre ça fait 2 ans qu'il y joue Il s'y connait beaucoup mieux que moi Il vous fera peut-être une présentation de ce qu'il fait aussi Sur ma chaîne Et donc on va commencer par la visite qu'il est Donc tout simplement mon territoire c'est toute la colline La petite maison qui est devant pareil Celle qui est ici pareil Là j'ai fait un couloir de je ne sais pas combien de kilomètres Qui est allé jusqu'aux maisons de deux autres potes Qui sont dans la session aussi Et qui habitaient là-bas Dans la verdure Donc on va commencer Par ici Donc tout simplement je m'étais dit Allez je commence juste Franchement je me Je me prends pas la tête hein Je me suis juste dit Là-bas en fait la colline en gros C'est ma baraque Et là je me suis dit Je vais me faire une maison d'amis Un truc complètement débile J'ai tout simplement pris la colline Enfin la petite Enfin je sais pas comment appeler ça La grosse bosse pleine couleur Et je l'ai creusé à fond Pour faire une énorme pièce J'ai fait ensuite un trou sur le toit Sur l'endroit le plus élevé en haut Pour en faire une cheminée Et je me suis fait un petit lit Et allez Je me suis fait un petit lit juste là Qui d'ailleurs marche plus je crois Avec son petit jardin Et pour vous dire à quel point Je sais pas encore jouer Je sais même pas si c'est possible De mettre de l'herbe sur la terre Donc j'ai toujours pas d'herbe sur mon jardin C'est génial Ensuite on va passer à quoi Attendez Je vais passer là d'abord Hop J'ai aussi mon petit spawner de monstres Donc c'est cool Je vais pouvoir me faire De l'xp à l'infini Il se trouve là dedans Mais je sais pas si Ouais si allez on va y aller Hop On va y aller de suite Donc là voilà J'avais fait juste un truc Je savais pas quoi faire au départ Je me suis dit que j'allais faire un couloir En fait je vais vous expliquer à quoi ça sert Donc là En creusant j'ai trouvé ça Donc voilà c'est un spawner de monstres Tout simplement si Enfin pour le Pour ceux qui le savent pas Parce que bien sûr j'imagine qu'il y a plein qui le savent Mais pour ceux qui le savent pas Tout simplement c'est là où spawnent les monstres Donc Vous aurez beau les tuer Il y en aura toujours un qui spawnera Et le seul moyen d'éviter qu'ils spawnent C'est tout simplement d'éclairer la pièce Donc on va continuer la visite J'ai aussi ma grotte par là Pour récupérer tout ce qui est diamant et compagnie Donc Attendez Là voilà En fait c'est tout simplement le couloir que j'ai fait pour rejoindre une espèce d'autre Une pièce en fait que l'on voit à partir Quand on rentre dans la maison en fait A travers un mur On voit Une pièce à laquelle on peut pas accéder Tout simplement cette pièce C'est celle qui C'est celle dans laquelle je vais aller par ici Je me suis dit que j'allais faire un petit truc sympa quoi C'est vraiment dégueulasse en plus le chemin que j'ai fait ici Hop Je me suis pas emmerdé J'ai pas fait d'escalier ni rien Vu que je m'en sers pas souvent A part ici pour faire ce que je veux C'est juste pour faire genre Ouais t'as vu je l'ai trop bien fait Et en fait non pas du tout Donc voilà j'ai fait une petite pièce qui sert strictement à rien Comme je vous disais On la voit juste par là A l'entrée Donc l'entrée elle est là D'ailleurs on va monter par là Et on va montrer l'entrée juste après Donc en gros Je me suis fait entrer aussi par là Parce qu'à fond ça me saoulait Ça je vais le montrer Je vais le montrer maintenant Parce qu'après sinon Il va falloir revenir Tout simplement c'est pour accéder Tout en haut De ma colline Voilà Et pour avoir un accès direct A mes deux petits voisins Qui sont dans le serveur aussi Et qui sont dans cette colline ici Et dans celle qui se trouve là-bas Donc voilà on va pas les visiter C'est leur baraque On va aller c'est tranquille Donc après bien sûr Là je vous fais juste une présentation De ce que j'ai fait C'est quelque chose de vite fait Enfin vite fait Ça m'a pris quand même 3 jours A faire tout ça Donc dans les commentaires Si vous êtes intéressé par Minecraft Et que vous voulez un peu de vidéo Ou quoi que ce soit Vous me le dites Et moi je vous ferai Ce que vous me demanderez Donc là c'est pareil C'est juste un couloir Qui mène à mes deux voisins Mais par le bas de la colline Donc on va aller plutôt là-bas Donc voilà je m'étais fait Un petit atelier ici Qui aura servi bien sûr à rien Parce que j'ai mon autre atelier Qui est là Et qui me sert tout le temps Donc ensuite Déjà je vais juste vous montrer l'entrée Donc voilà je me suis fait Une petite entrée sympathique Avec ma grosse étiquette Et le dos là Comme sur un t-shirt Ça me fait kiffer moi Là-bas la petite maison qu'on voit En fait c'est tout simplement Une galerie qui rejoint Enfin c'est un escalier Qui rejoint la caverne Dans laquelle il y a d'ailleurs Le spawner de monstres Qui se trouve juste en dessous En fait c'est un souterrain Qui passe tout en dessous de ma montagne C'est juste un autre accès Donc voilà j'ai fait mon petit pont aussi Pour pouvoir rejoindre Qui va tout là-bas Mais franchement Je ne vais pas vous montrer ça Parce que je suis sûr Ça sert à rien On va passer aux choses Un peu plus intéressantes Alors là Hop Voilà Voilà après Mon petit lit Il y avait un reader Qui dormait avec moi Au tout début Donc du coup On a posé ça Le lit de tous les secrets C'est l'autre C'est reader Il a pété un plomb Je me suis fait le trou du cul du monde En fait La première fois que j'ai joué à minecraft Il y a Quoi Cinq jours J'avais joué juste une journée Bah J'avais remarqué Qu'en creusant le plus profond possible On pouvait tomber dans le néant Sauf que j'étais en game mode Du coup Enfin Je mettais ça Un espèce de god mode Pour ceux qui savent pas Voilà Tu peux tout faire Sans Sans Enfin C'est un truc cheaté en gros Et du coup On pouvait atteindre le fond Mais là je ne peux pas atteindre le fond Il y a une couche Qui fait qu'on ne peut pas Traverser Et où justement On ne peut pas descendre dans le néant Donc ensuite par là Là il y a toutes mes réserves C'est ma petite réserve naturelle D'ailleurs c'est la seule chose Qui reste à vous montrer je pense Bon là c'est encore une entrée Pour aller chez mes voisins D'ailleurs qu'est-ce qu'il faut Ouverter cette porte ? Ah il commence à faire nuit Ça c'est pas cool Donc voilà je me suis fait un petit couloir Il y a eu une petite crevage Je me suis dit Ok Au départ je voulais faire un jardin Et j'ai fait un couloir Made in aquarium Ça ne veut rien dire Ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Alors là Je me suis fait un Comment ça s'appelle ? Un poulailler automatisé Sauf qu'il ne marche pas du tout Je ne sais pas comment je me suis démerdé T'ailleurs Hop Là j'ai deux poules Dans mon petit truc Il y en a une qui est coincée Dans le truc Ça va pas ma petite poule Telle qu'elle est coincée Dans le portail Ah bah bah Elle peut pas être coincée Cette couille C'est tant pis pour elle Et toi t'as pas un petit oeuf Merci Ouais il y a un autre passage aussi Ici Là je l'ai fermé Il faudrait que je mette un portail Ça va prévoir C'est pour plus tard Hop On va ressortir Donc pour mon poulailler automatisé Si vous voulez que je vous fasse une vidéo Mais d'abord il va falloir Que je l'améliore Pour vous dire exactement comment le faire Parce que là Pour le moment ça marche pas Le mec sur En fait j'avais regardé sur Youtube Des poulaillers Des poulaillers et tout Comment faire J'avais vu qu'il y avait des poulaillers automatisés Mais la plupart Ils étaient vraiment trop durs Et compagnie C'était vraiment des trucs de ouf Et moi j'y comprenais rien Vu que des systèmes Enfin je sais pas Je sais même pas comment expliquer ça Du coup j'ai vu un mec Qui faisait cette technique Qui est franchement super simple Sauf que Il l'a pas super bien expliqué Du coup moi ça marche pas En fait le principe C'est tout simplement Ben voilà On fout un distributeur On met nos oeufs dans le distributeur Du coup quand j'appuie sur Ce bouton-ci Je crois qu'il y a des oeufs d'ailleurs On va essayer Non il n'y a pas d'oeuf Bon pas grave Mais tout simplement Ça fait sortir l'oeuf Ça fait éclater l'oeuf Et naître une poule Donc bien sûr Il y a une poule sur 8 qui naît Et normalement Ça devrait coller Enfin l'eau en fait Elle devrait tout le temps descendre Mais moi là Elle stagne Donc avec l'eau qui descend Du coup ça fait un courant Et la poule vient se coller Contre la vitre Du coup Elle reste tout le temps Collée contre la vitre Et moi j'ai plus qu'à récupérer Les oeufs Je viens de faire un truc Trop chelou Voilà Là moi j'avais plus qu'à récupérer Les oeufs Qui venaient se mettre Juste au bord là Sans que les poules Puissent sortir Sauf qu'avant Du coup J'avais pas assez d'eau En fait j'ai rempli d'eau C'est pour ça que maintenant C'est comme ça Et avant quand il y avait pas assez d'eau En fait il y avait bien le courant Mais les poussins Parce qu'au départ Les poules Elles sont plus petites Que bien sûr maintenant Elles passaient dessous Donc je vais voir Je vais essayer d'améliorer ça Et si ça vous intéresse Je pourrais vous le faire Moi je le trouve plus sympa Que ceux qui sont Qui sont faits avec les Comment ça s'appelle déjà Enfin qui sont tout automatisés Normalement ils appellent ça Des poulaillers 100% automatisés Moi c'est juste un poulailler automatisé Il y a juste des oeufs qui sortent Ça sert pas à grand chose Franchement Mais je trouve ça marrant Et puis voir une poule Stagnée comme ça Et me filer des oeufs C'est sympa Enfin bref Donc voilà Du coup moi j'ai ça Et plus tard d'ailleurs Je compte vous faire un autre truc Enfin je compte faire un autre truc Toi t'as rien à faire ici Je l'avais fait tout à l'heure J'ai oublié de l'enlever Donc là je vais sûrement me faire un potager C'est bien sûr pas fait Canne à sucre Voilà j'ai mon petit point d'eau au cas où Et puis voilà Et ensuite Hop les qu'est-ce que je fais putain Je fais de la merde Et ici Prochainement je me ferai les 3 tours La suite des 2 tours Bref Ça ce sera dans un prochain épisode Et puis voilà Moi je crois que j'ai présenté à peu près Tout ce qu'il y avait présenté Sur ce que j'ai fait Donc je vais vous laisser sur ça J'espère que ça vous aura Pas trop fiché Donc si vous voulez avoir des vidéos sur Minecraft Dites moi quoi Je sais qu'il y a des modes Pour enfin Il y a des serveurs Avec des modes de jeu Qui peuvent être super sympa Genre des cache-cache Où ton personnage se retrouve Comme un cube Enfin il y a plein de trucs De toute façon il y a plein de modes de jeu Et c'est franchement Je trouvais ça marrant Quand j'avais vu qu'il y avait des trucs comme ça J'ai vu un mode GTA aussi Ça je compte vous le faire C'est sûr et certain Et donc voilà Moi je vais vous laisser sur ça Il y a un mec qui va me Pourrir les fesses Si je reste là Donc les squelettons À la con Je viens de poser Un truc Pour rien Franchement j'ai encore du mal Donc voilà Bon ben voilà Moi je vous ai présenté Ma petite maison Dites moi dans les commentaires Si vous voulez que je vous fasse D'autres présentations De ce que je fais comme ça Des structures et compagnie Par rapport à mes baraques Enfin c'est même pas des baraques Moi c'est des vrais lotissements Enfin c'est des demeures Je sais même pas quoi on va appeler ça C'est mon pays Le pays et le deux eaux Bon ben allez Moi je vous laisse Donc n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Likez la vidéo Si vous l'avez aimé Et ciao tout le monde